Bonjour, on va essayer de parler ensemble du théorème d'Ascoli. Le théorème d'Ascoli, c'est un théorème qui est censé nous aider à comprendre quand un certain ensemble de fonctions continues est compact. On va déjà essayer dans cette première vidéo de comprendre les conditions nécessaires de compacité. Donc on rappelle qu'on a x, y, deux espaces métriques. On regarde l'espace des fonctions continues de x vers y. On voudrait le munir d'une distance. On va déjà supposer tout de suite que x est compact. Pour se simplifier la vie, ce sera de toute façon utile plus tard pour Ascoli. Ça nous permet de définir facilement une distance entre f et g, comme le sup pour x en x, des distances entre f et g. Comme x est compact, la fonction de distance de f à g est continue. elle admet un max, donc en fait ce sup est un max, il est bien borné, on n'a pas mis plus l'infini, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire que fn tend vers g pour cette distance ? Ça veut simplement dire que fn converge uniformément vers f, le sup de distance de fn à f tend vers 0. Maintenant, étant donné A est une sous-partie de C de xy, on voudrait savoir avoir des critères pour comprendre quand est-ce que A est compact. Déjà, quelque chose qui n'apparaît même pas dans le théorème d'Ascoli, c'est qu'on a besoin que A soit fermé. C'est pas sûr, un compact dans un espace métrique, c'est toujours fermé. Donc dire que A est fermé, c'est simplement dire à chaque fois que je prends une limite uniforme de fonctions qui sont dans A, la limite est encore dans A. Et l'autre point, c'est que A doit être relativement compact, et ça sera là l'objet du théorème d'Ascoli, c'est-à-dire que A bar doit être compact. Il faut bien comprendre que dans Ascoli, on n'essaie pas de décider si la partie est fermée ou non, on essaie de décider si son adhérence est compacte. Si la partie se trouve à être fermée, on peut être coincé d'avec son adhérence et on a un compact, sinon on a une partie relativement compacte. Je vais utiliser cette merveilleuse brosse qui appartient à mes enfants, comme ce tableau d'ailleurs. Et on va maintenant essayer de voir les conditions nécessaires de compacité relative. Donc on va supposer A relativement compact, et on va essayer de comprendre les deux conditions qui apparaissent dans le théorème d'Ascoli. Donc la première condition, si j'ai A relativement compact, c'est-à-dire que A bar est compact, la première condition la plus simple à comprendre, celle qui d'habitude ne pose pas de problème, c'est de dire que si je regarde un certain x en grand x, je peux toujours regarder l'application d'évaluation en x, l'application phi x, qui va de c de x, y vers y, qui prend une fonction continue de x vers y et qui l'évalue en haut point x. Cette application, elle est continue. Pourquoi elle est continue ? Parce que si f indice n converge vers f dans cet espace, f n tend uniformément vers f, en particulier f indice n de x tend bien vers f de x. Convergence uniforme implique la convergence simple. Donc cette application est continue, et d'autre part, enfin, ou par conséquent, phi x de A bar est compact, puisque c'est l'image continue d'un compact. D'autre part, on a phi x de A qui est bien sûr contenu dans phi x de A bar. Comme phi x de A bar est compact, il est fermé, donc l'adhérence de phi x de A est aussi contenue là-dedans. Par conséquent, phi x de A est relativement compact. Autrement dit, l'ensemble des f de x, c'est quoi phi x de A ? C'est exactement l'ensemble des f de x pour f appartenant à la grande A. Si je prends son adhérence, je tiens un compact. Et on vient d'obtenir notre première condition nécessaire qui apparaîtra dans l'énoncé du théorème d'Ascoli. Maintenant, le but, ce serait de voir la deuxième condition. Je n'aurais pas dû effacer évidemment le haut de mon tableau, mais ce n'est pas parce que je travaille chez moi que je perds mes défauts aux habituels. Par contre, quand je travaille chez moi, j'ai un tableau qui s'efface encore moins bien que l'étape de l'Ascoli. Donc on est toujours dans le même contexte. A qu'on est dans C2xy avec A bar compact. Et la condition nécessaire de compacité, ça va être de dire que A, ou A bar disons, doit être équicontinue. Qu'est-ce que ça veut dire équicontinue ? La continuité, c'est dire pour tout ε et pour tout x, j'ai un Δ qui témoigne que si y est Δ proche de x, alors f de y est ε proche de f de x. On va commencer par montrer l'équicontinuité et ensuite, dans la vidéo d'après, on verra qu'être équicontinue, ça implique être uniformément équicontinue quand l'espace de départ est compact. Donc montrons qu'on a bien l'équicontinuité. Donc pour montrer que c'est équicontinue, on fixe un x. Je devrais quand même donner la définition que je l'ai dite à l'oral, mais je n'ai pas écrite. Être équicontinue en x, ça veut dire que pour t ε, il existe un Δ tel que pour tout y. Si la distance de x à y est pour tout f, dans A, si la distance de x à y est plus petite que Δ, alors la distance de f de y est plus petite que ε. Encore une fois, on écrit la définition de la continuité et le Δ dépend de ε et de x, mais ne dépend pas de f. Le même Δ marche pour toutes les fonctions de ma partie A. Maintenant, le fait, c'est que, supposons que A bar est compact, A bar est équicontinue. C'est déjà écrit ici. Il nous reste à montrer ça. On commence la preuve ici. Comment est-ce qu'on montre que quelque chose est équicontinue ? On prend un ε strictement positif. On prend un x. Et on doit montrer que cette propriété arrive. Comme A est compact, il existe des fonctions f1, etc. jusqu'à fn, telles que pour tout f, dans A, ces fonctions sont dans A, telles que pour tout f dans A, il existe en i, telle que la distance uniforme de f à fi est plus petite que ε. Pourquoi ça ? Parce que les boules, ouvertes si on veut, de centre f et de rayon ε, ça fait des ouverts qui recouvrent A. A est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini, et ça nous donne une boule de centre fi. En termes un peu plus savants, un espace compact métrique et précompact pour tout ε, on peut recouvrir par un nombre fini de boules de rayon ε. Maintenant, pour voir la précompacité, par exemple, pour voir l'équicontinuité, on prend notre ε, chaque fi est continu, en x, donc il existe un delta strictement positif, tel que pour tout y. Si la distance de x à y est plus petite que delta, alors la distance de fi est pour tout y, entre rayon, la distance de fi de x à fi de y est plus petite que ε. Ça, c'est simplement chaque fi est continu, il n'y en a qu'un nombre fini, j'ai un delta qui marche pour chaque fi, l'inf, le mine de ces delta marche pour tout le monde. Et maintenant, c'est l'inégalité triangulaire, on a soit f dans grand A, on a, il existe un i distance de fi de x distance de fi à f est plus petite que ε. et là, ma vidéo va s'arrêter parce que ma technologie est assez limitée. Allez, on reprend, donc on en était là, on était en train d'essayer de montrer que notre partie compacte était équicontinue, on avait pris un ε strictement positif, on avait utilisé la compacité pour recouvrir par un nombre fini de boules de rayon ε et on avait dit si je prends un élément de ma partie, il est à distance plus petite que ε dans certains f indices. Maintenant, si je regarde ce que ça, ça me dit, si je prends y qui est suffisamment proche de x, mon but, c'est de montrer que si x et y sont delta proches, delta c'est la constante qui venait de la continuité de toutes mes fonctions fi en x, je peux pouvoir déduire que f de y et f de x sont proches. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a simultanément que la distance de f de x à fi de x est plus petite que ε, c'est cette condition 1, que la distance de f de x à, pardon, de f de y à fi de y est plus petite que ε, et que la distance de fi de x à fi de y est plus petite que ε. Ça, c'est cette condition-là. Comme fi était continue, si x et y sont proches, fi de x et fi de y sont proches. Si on met ces trois choses ensemble, la distance de f de x à f de y est plus petite que 3 ε. Autrement dit, quitte à remplacer notre ε par 3 ε, ou si vous préférez couper l'ε en 3 au début, l'équicontinuité ou la continuité de chacune des fonctions fi m'a permis de déduire l'équicontinuité de ma famille de fonctions A. Donc, on a nos deux conditions nécessaires pour Ascoli qui sont la famille doit être équicontinue et les fonctionnels d'évaluation doivent avoir une image relativement compacte, c'est-à-dire l'ensemble des f de x pour x dans le grand x fixé et f qui varie dans le grand A doit être relativement compacte.